J'avais perdu peu à peu l'espoir de retomber un jour sur une oeuvre qui sache combiner à peu près tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. Des trucs simples, hein ? De l'ultra-violence, des flammes, des cris, des morceaux de chair déchiré, vraiment, la base de la base, je demande pas grand chose, quoi. Et voilà qu'en ce début d'année, sorti de nulle part, Helldivers 2 m'est tombé sur le coin de la gueule, me transformant comme bon nombre de joueurs en kamé, qui en redomande un peu plus à chaque dose depuis son premier shoot, qui ne peut plus lâcher sa manette et qui ne pense plus qu'à une seule chose du matin au soir, répandre la démocratie. Qui aurait pu s'attendre à un tel carton ? Sans aucune promotion, aucune publicité, le studio Arrowhead Game nous a balancé ce qui est certainement la plus grosse baffe que j'ai prise depuis plusieurs années avec ce Helldivers 2. Édité par Sony, la hype autour du jeu a été telle qu'il a dépassé le nombre de ventes de God of War à son lancement sur PC, si bien que les développeurs ont dû ouvrir des serveurs en urgence dans les premières semaines à cause d'une saturation de joueurs en mal de patriotisme. Mes acolytes et moi-même étions déjà bien pris par le fabuleux Starship Troopers Extermination, que mon comparse Nokia s'est fait un immense plaisir de survendre dans son excellent épisode que je vous invite à aller voir. Non je déconne, il a déjà atteint les 14K, on s'en fout, il m'a dépassé et ça me l'érape déjà assez comme ça. Et je dois avouer que nous n'étions pas vraiment motivés pour nous rendre sur un autre jeu qui reprend la thématique du film occulte de Paul Verhoeven, et de toute façon, on préfère en règle générale favoriser les petits studios indépendants pour contribuer à notre humble niveau à leur ascension au milieu des reins de marée de triple A, insipides, fades, longs et roux. Et puis, j'ai craqué. J'étais désespéré. Au fond du trou. J'ai soulevé ma carte bleue, qui pesait 100 kilos, 150. Bercé par les images de gameplay que j'ai pu voir sur Youtube, qui m'ont bien fait saliver. Et je me suis dit, ouais, peut-être. Pourquoi ne pas franchir le pas ? Ce jeu est hypé après tout. Oui mais, Horizon aussi. Pourtant, c'est de la merde. J'ai regardé lentement le téléchargement du jeu sur Steam. Ça a pris huit longues journées. Putain d'ADSL. Alors j'ai crafté un camp dans la piôle, me nourrissant de racines, chassant les mythes présentes dans mon armoire. Saloperie. Ouais. C'est seulement au matin de la neuvième journée que j'ai entrevu la lumière. Et puis j'ai lancé. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, Helldivers 2, qu'est-ce que c'est ? Tu le sais déjà ? M'en fout. Je vais te le dire quand même. C'est un jeu de tir à la troisième personne coopératif, où l'on partage une escouade de maximum 4 joueurs, revêtant tous l'armure des Helldivers. Donc, la Helldivers, qu'est-ce que c'est ? Tu le sais déjà ? M'en fout. Je vais te le dire quand même. C'est des super soldats d'élite de la super Terre qui luttent avec des super guns contre des super espèces fascistes qui veulent renverser notre super démocratie pour nous priver de notre super liberté. C'est super, non ? Oui, mais ta gueule, ça n'a aucun sens de répondre à une vidéo. Du coup, oui, c'est super. Mais comment ça marche ? Bah le plus simplement du monde. On affronte des hordes d'ennemis qui arrivent tout le temps, tout le temps en surnombre, et tout le temps en surnombre avec la ferme intention de te taquiner seulement le petit. Donc, ultra-violence, flammes, cris, morceaux de chair déchiré, la base, ça y est, on y est, quoi. Et bon, faut pas se le cacher, à première vue, on pourrait penser que le jeu ressemble énormément à Starship Troopers Extermination dans son gameplay, mais pas du tout. Dans Starship Troopers, on nous offre de la pure guerre de masse avec 16 joueurs sur la carte, qui doivent essentiellement défendre des bastions, et on se contente de tirer dans le tas en balançant 2-3 grenades par-ci par-là, mais sans trop de stratégie, alors que pour Helldivers 2, la coopération, l'entente entre les joueurs, la coordination, et surtout la communication sont essentielles, surtout lorsqu'on monte dans les niveaux de difficulté. Et la petite touche en plus qui fait la différence avec la guerre contre les arachnides, c'est les stratagèmes. Et les stratagèmes, qu'est-ce que c'est ? Tu le sais déjà ? Bon bah c'est bon alors. Non, je déconne, je vais te le dire quand même. On peut s'équiper de 4 de ces fameux stratagèmes avant de partir en mission parmi une multitude de choix disponibles que l'on débloque au fur et à mesure de notre progression. Il y a donc un nombre infini de combinaisons à tester, en se mettant d'accord avec nos coéquipiers, pour savoir qui prend quoi pour être le plus efficace possible. Et quand je dis efficace, je parle de mitrailleuses, de canons gatling automatiques de 50mm, de frappes aériennes pacificatrices, de napalm pour les plus nostalgiques, de bombes de 500kg pour dégager l'horizon, et des tirs de lasers orbitaux pour rassasier les plus gourmands. Et franchement... Voilà. Le gameplay est très simple, mais il est d'une efficacité redoutable. Les déplacements de notre Helldiver sont littéralement à copier-coller de ceux de Metal Gear 5. On peut ainsi courir, splinter, s'accroupir, s'allonger, se jeter au sol, tirer tout autour de nous quand on est allongé, en se retournant sur nous-mêmes. Oui, ils ont pompé sur un autre jeu, mais est-ce qu'on peut le leur reprocher, étant donné l'efficacité prouvée de ce gameplay qui n'a toujours pas vieilli aujourd'hui ? Et sans rire, pomper Kojima, y'a pire. Enfin, quand je dis pomper Kojima... Les sensations de tir sont excellentes, chaque arme a sa spécificité, il est donc important de la choisir judicieusement, et si possible, en concertation avec ses collègues, en fonction du type d'ennemi qu'on va pacifier, est décidé qu'il s'occupera des ennemis lourds, qu'il s'occupera de détruire les bâtiments, etc. Mais quoi qu'il en soit, la sensation de défouloir est toujours présente, et c'est un véritable bonheur de défourier de la vermine après une journée de travail longue et chiante, et la vision d'horreur permanente de notre société dans laquelle la démocratie de Helldiver devrait être appliquée plus fréquemment. Enfin je pense, ce n'est que mon avis, moi je dis ça, bon... J'avais également peur avant de l'acheter, pour être honnête, que ce soit un jeu un peu trop facile, comme c'est fréquemment proposé dans notre merveilleuse époque moderne, rempli d'assistés qui ont presque besoin qu'on joue à leur place, tellement ils ont l'habitude de ne trimer pour rien, en attendant que tout leur tombe rôti dans le bec, sans qu'il n'ait besoin de bouger le petit doigt. C'est ce qu'on pourrait penser au début de notre progression dans Helldivers 2. Et encore une fois, pas du tout. L'entraînement destiné à nous familiariser avec les commandes est presque chiant, et les premières missions dans le premier niveau de difficulté le sont tout autant. Puis, plus on avance, plus il y a d'ennemis, plus il y a d'ennemis, plus il y a de gros costauds, et à partir du niveau 3, là on entre enfin dans le véritable bourbier, et l'action, la vraie, se met en place. Plus on avance, plus on a l'impression d'être propulsé au milieu d'un film d'action épique, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et c'est cool ! Alors graphiquement, oui, il y a plus beau, mais pourtant, il y a beaucoup de moments où je me suis arrêté pour contempler, pas longtemps évidemment, l'apocalypse nous rattrape toujours très rapidement dans ce jeu, pour nous rappeler que ce dernier n'est pas développé par Ubisoft. Les biomes des différentes planètes sont très variés, il y a un cycle jour-nuit et météo, certains panoramas sont magnifiques, nous passons d'environnement glacé à d'autres où il fait 60 degrés, avec des tornades de feu, des forêts humides qui rappellent le Vietnam, la fameuse crique de Malé Vélon, un bon vieux Tatooine, des planètes qui rappellent la surface de la Lune, d'autres recouvertes de plantes rouges, franchement, les mecs se sont sortis les coudes du fion. Même s'il n'est pas le plus beau jeu qu'on ait pu voir, il reste très propre, il tourne excellemment bien, si on ne compte pas les petits bugs qu'il y a pu avoir au lancement, les animations sont très réussies. Les mouvements de notre Helldiver sont très détaillés, que ce soit dans ses déplacements, j'en ai déjà parlé, mais aussi dans les mouvements de sa cape, et tout un tas de petits détails, comme quand il recharge et qu'il laisse tomber son chargeur vide. Non mais qui fait ça en fait, c'est complètement con de laisser tomber un chargeur par terre, parce que si dans le fameux chargeur il y a 10 bastos, ben c'est 10 bastos qui ne finiront pas dans le crâne d'un insecte fasciste. Et dans l'univers de Helldivers 2, ce simple petit détail de gameplay s'appelle en réalité de la haute trahison, vins dieu ! Donc ne gâchez pas vos munitions. Allez vas-y, je te laisse reprendre ta vidéo de merde. Merci. S'équiper d'un sac en effectuant bien l'animation pour l'enfiler, titre, quand il s'injecte sa seringue de Steam pour récupérer de la vie, et tout simplement taper le code du stratagème en cours de préparation sur le dispositif de son avant-bras. Tout ça, c'est du détail, mais les détails dans les jeux vidéo, c'est ce qui fait toute la différence. Oui, non, bon voilà, qui a écrit ce texte en fait, parce que ça n'a aucun putain de sens. La différence entre quoi et quoi exactement ? Je sais plus, putain, mais t'as pas de nos coupés aussi ! Bon allez, casse-toi maintenant là ! Chaque action est pensée pour vous mettre en difficulté, ce qui rajoute une forme de réalisme que l'on ne retrouve pas dans les autres jeux du genre. Alors on n'est pas sur du ready or not, faut pas déconner. Mais dans le même style, les munitions sont très, très, très limitées. Notre Helldiver n'est pas un porte-avion, il ne transporte pas 14 596 chargeurs sur lui. C'est dans ce cas-là que le sac de ravitaillement trouve toute son utilité, et à l'instar de Deep Rock Galactic, même pour cette simple mécanique, il va falloir communiquer pour le demander quand l'équipe est réunie. Bah oui, un ravitaillement c'est seulement 4 boîtes, et comme on est 4, bah faut pas faire les pinces. En effet, il y a un temps d'attente relativement long selon la situation, quand vous avez une armada complète de robots qui vous tire dessus façon de garder clone, ou quand une colonie entière d'insectes sort du sol sans discontinuer, avec la ferme attention de passer toutes les squads au broyeur. Il existe bien des atouts ou des stratagèmes qui vous permettent de limiter la case dans ce genre de situation désespérée, mais rien qui ne vous sorte réellement de la merde, l'équilibrage du jeu étant très bien pensé. Aucune arme, aucun stratagème Troopers, le sniper est totalement inutile, alors que là, il fonctionne très bien parce qu'il peut percer la carapace des plus grosses bestioles, mais dans le même temps, il y aura quand même besoin d'un défourailleur dans l'équipe pour contrôler les foules de plus petites créatures qui elles arrivent en surnombre. Et cette complémentarité dans les armes et stratagèmes est présente dans tout le gameplay, et c'est cet équilibre qui pousse la coopération à son paroxysme. Donc vendu ! Que ce soit le gameplay ou les graphismes, c'est du sans faute pour moi, mais là où Eldivers 2 m'a littéralement fait sauter la braguette, c'est dans tout ce qui représente le côté épique que l'on pouvait retrouver dans le film de Paul Verhoeven et des films burnés des années 80 qui ne s'embarrassaient pas de la bien-pensance qui pollue la plupart des œuvres qui sortent de nos jours. Difficile à croire quand on sait que même Kratos est passé à la moulinette des sous-êtes réveillées. Eh bien non, Eldivers 2 leur adresse un bon gros doigt d'honneur et encre ses bases dans l'univers burné, bourrin et viril de ces douze années avec en prime, et pour mon plus grand bonheur, une bonne dose de patriotisme. La cinématique d'intro ne cache même pas sa référence à Starship Troopers avec cette publicité bien propagandiste qui nous incite fortement à nous engager pour défendre la démocratie et répandre la douce liberté en éradiquant ces vermines purulantes qui menacent notre société. Quel bonheur d'entendre notre Eldivers hurler ou ne détruirait jamais notre mode de vie tout en passant tout un groupe de parasites au lance-flammes en les regardant se tord de douleur. Et le tout est renforcé par une musique tout aussi épique qui dès l'arrivée dans votre Super Destroyer vous colle un brinque-marre comme la Statue de la Liberté. Comment ne pas ressentir une jouissance interne quand nous et nos trois autres cavaliers de l'apocalypse choisissons notre planète à purifier par le feu et que la musique se lance ? On avance dans le couloir du vaisseau, on embarque dans nos L-Pod respectifs, on choisit notre équipement, et il se passe ça ! On est propulsé comme des balles, descendant vers notre cible côte à côte, avec un seul objectif commun, défendre ce qui fait de nous ce que nous sommes, tel de véritables frères d'armes, avec ce putain de thème musical qui retentit à chaque fois, et qui à chaque fois, même s'il s'agit de la 3498ème fois que je l'entends, me colle toujours une demi-mole, et ravive ma vibe patriotique. Et ça, ce n'est que le largage de la mission ! Tout ce qui se passe sur la planète ensuite, c'est ça, multiplié par 10, avec le côté hyper spectaculaire en plus. Les développeurs ont clairement mis l'accent sur les explosions. Il y en a un nombre tellement différent, avec tous les stratagèmes disponibles, que la map entière finit par s'embraser de toutes les manières possibles. Et en bonus, au cas où, si c'était pas encore assez violent, on a même le droit à des cratères dans le sol après chaque frappe. On ressent toute la puissance de ce feu divin que nous déversons sur ces insectes et robots fascistes qui refusent la liberté. Le sound design est excellent, le son de toutes ces explosions, qu'elles soient proches ou lointaines, est un véritable nectar pour mes oreilles, et je ne peux m'en fâcher de lâcher un magnifique après avoir balancé une frappe aérienne suivie de grenades à fragmentation sur les nids d'insectes. Enfin, quand je dis sur les nids, sur un seul nid d'insectes, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Encore un point à noter, le jeu est entièrement doublé en français, et les répliques fourmouches. Je vous conseille de discuter un peu avec le personnel de bord de votre vaisseau, ça vaut son posant cacahuète, tout comme les pubs et les messages qui passent régulièrement sur le grand écran. Du beau boulot, messieurs ! Les extractions de fin de mission sont à chaque fois un moment d'anthologie, où chacun déverse tout l'armement qui lui reste pour repousser les vagues d'ennemis qui arrivent sur nous à l'infini, pour nous empêcher de partir, et c'est seulement 90% du temps que l'on réussit à s'extraire miraculeusement de tout ce bordel. J'insiste sur miraculeusement, ce qui contribue à renforcer ce fameux côté épique. L'addiction au jeu est telle qu'on n'a envie que d'une seule chose, repartir directement sur le terrain sans attendre pour continuer à monter nos stats, trouver des ressources, du pognon et des médailles pour améliorer notre stuff. Je sais que ça fait partie du jeu, mais... Par contre, le tir à mi, on en parle ? Le tir à mi est très, très, très punitif. C'est simple, la plupart de vos morts seront dus à vos alliés, qui balanceront une frappe aérienne un peu trop proche, vous mettront une balle dans la tête si vous passez un peu trop près de leur canon, ou vous écraseront simplement en atterissant sur vous après une réanimation. Parce que oui, c'est à vous de réanimer vos collègues tombés via un stratagème, et comme le ravitaillement dont on parlait tout à l'heure, tous les autres déploiements prennent du temps, eux aussi, avec un système plutôt bien pensé de combinaison de touches directionnelles qu'il faut activer dans le bon ordre. Parce que oui, c'est quand même la base, je ne l'avais même pas précisé. C'est d'ailleurs ce même principe qui revient pour les différents objectifs de mission, plutôt bien variés aussi, et tous très plaisants à effectuer. Mon petit coup de cœur va au lancement de missiles nucléaires, ce qui donne lieu à un beau spectacle, ce qui met une grosse mandale au pétard mouillé tiré dans le film de Bobo Intello Oppenheimer, qui tente de rendre artistique une explosion nucléaire, en enlevant le son, etc. Non mais on s'en bat des couilles en fait, une explosion nucléaire, ça fait un gros boom, ça embrase le ciel, et c'est exactement ce qui se passe dans Helldivers 2. De plus, les développeurs ne se foutent pas de la gueule des joueurs, chose rare de nos jours, et sont même hyper généreux avec eux. Déjà, le titre ne coûte que 40 euros, alors qu'en général, c'est du 80 balles sur PS5, mais en plus, il n'y a pas de micro-transaction avec des armures à 60 euros. disponibles gratuitement en prenant le temps de monter les niveaux, il ne faut pas nécessairement 10 ans pour y arriver, ça va tout de même assez vite. Et ils ont eu la très bonne idée de faire comme un immense jeu de rôle, en adaptant le nombre d'ennemis sur les différentes planètes en fonction de l'avancée de leur libération. Ils ajoutent également quelques bonus, par exemple, ils ont annoncé qu'ils nous débloqueraient les mechas, que si une planète particulière était libérée. Je trouve ce système très cool, cela donne vie à cette grande communauté, et évite de tourner en rond dans des missions répétitives et vides de sens. Un Diablo 4 ? Même en simple escouade de 4, ce système permet de ressentir que l'on fait partie d'un tout bien plus important. Non mais sérieux, même s'il avait coûté 80 euros, j'aurais préféré les mettre là-dedans, plutôt que de les filer à ces fainaces d'Ubisoft pour leur jeu avatar tout moisi. Non, je ne lâcherai pas ! Non, je ne lâcherai pas ! C'est de la merde ! Autre élément, attention, on va sortir un peu du cadre diégétique, et j'annonce que je viens d'enfiler ma paire de crampons limée pour l'occasion, et laisser rouiller plusieurs semaines pour tacler au niveau des genoux. Attention, j'aurais prévenu ! Bon allez, je vous mets quand même un petit timecode pour les plus sensibles d'entre vous. Vous savez quoi ? Je vais même laisser la parole à quelqu'un d'autre pour me décharger de la violence verbale imminente qui s'apprête à arriver. Merci. Les développeurs ont eu affaire comme il est de coutume à notre merveilleuse époque moderne, à toute la clique de dégénérés, LGBTQIA+, BMW, EDF, CGT, XP x2. Vous savez, ces organismes cellulaires défaillants dont chaque chromosome du corps a décidé de dire merde à tous les autres ? Oui bon, on parle bien des mèmes. Eh bien oui, Eldivers 2 fut une énième raison pour eux, ou excuse plutôt, de se plaindre, chose à laquelle ils vouent leur existence larvère. Et ça me blesse en fait ! Mais ils se sont plaints de quoi, te demandes-tu, toi spectateur qui baigne dans l'ignorance ? Eh bien figure-toi que ces cons-là ont râlé parce que leur communauté n'était pas représentée dans le jeu du fait qu'il n'y ait aucun Eldiver homme qui aime se faire taper dans l'oignon, ni aucune Eldiver femme qui aime brouter du gazon. Et que, malédiction, il n'y a pas de couleur arc-en-ciel sur les câbles des Eldivers ! Oh, Jesus Christ ! Les monstres ! Non mais, pas si près, c'est gênant quand même. Et vous savez ce qui s'est passé ? Rien. Rien du tout. Non, les développeurs ont juste décidé de les envoyer se faire maître pour le plus grand bonheur d'une grande partie d'entre eux, évidemment, et de ne pas céder à leur caprice en refusant de politiser leur jeu et donc en ne mettant aucun élément destiné à promouvoir une communauté plus qu'une autre. Excellente réponse de leur part, car effectivement, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le mec qui part en morceau à côté de vous soit un spécialiste dans la discipline du pompage de balles de golf à travers un tuyau d'arrosage ? Et les développeurs ont été très clairs, dans leur univers, il n'y a aucune autre politique que celle de la super Terre, rien que le fait de penser à autre chose que la vision de la société pensée par le gouvernement de cette super Terre est passif de la peine de mort. Donc le fait d'arborer le symbole d'un mouvement clairement en dehors de leur système politique, c'est un aller simple pour la morgue. Il est donc tout à fait normal qu'il n'y ait rien d'autre que les symboles de la démocratie sur les capes des Helldivers. Et si vous n'êtes pas content, rien ne vous empêche de vous casser sur les jeux Ubisoft, vous n'en faites pas, vous n'allez pas nous manquer. C'est bon, tu peux revenir maintenant. Bon bah merci. Merde. Pour conclure, vous l'aurez compris, je pense que la hype autour de ce jeu est largement compréhensible, il mérite tous les honneurs qui lui sont faits, je ne suis pas prêt de le lâcher d'ailleurs. La première chose que je vais faire après vous avoir quitté, c'est me replonger dedans avec mes potes, surtout que la communauté de ce jeu est très loin de la toxicité des call-off, remplie de gens qui vivent prépubères, qui nous insultent derrière leur micro comme des vrais bonhommes. Ici, c'est bon enfant, c'est fun, ça joue réglo, même si on n'est pas à l'abri de tomber sur des débiles qui jouent perso et crèvent toutes les deux minutes parce qu'ils n'ont pas compris ce que veut dire le mot coopération, mais, futur complémentaire, on peut leur faire goûter la saveur du vide spatial en les éjectant par le sas du vaisseau. Et ça, c'est beau. Voilà pour mon test de Helldivers 2, dites-moi vos amis en commentaire, likez, partagez et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz